Les enfants de la sirène, des eaux gouvernent le monde. Wow, incroyable mais vrai. Madame et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn. A la suite de cette vidéo, surtout s'abonner. Clique là-dessus, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Parce que les sujets que nous allons traiter maintenant, wow, vont certainement vous étonner. Ou encore, tu surprends. Les enfants de la sirène gouvernent le monde. Ça veut dire quoi? Qui est d'abord la sirène? Quels sont les enfants de la sirène? Et comment ils gouvernent le monde? Où sont-ils positionnés? Comment on peut les détecter? Nous allons en parler. Ce sera la première partie. Puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Forcément, nous allons faire une deuxième vidéo. Abonne-toi en dessous de cette vidéo. As-tu la cloche pour savoir ce qui va se passer par la suite? Suis Nianz Reborn. Et suis les dernières vidéos. Suis-nous seulement. Regarde les vidéos qui vont venir. Regarde, regarde, regarde. Quand je vais voir que tu regardes, que tu es impressionné, je vais faire la deuxième vidéo très rapidement pour toi. Rien que pour toi! Rien que pour toi! Rien que pour toi! Et Jésus va te dire également qu'il va nous aider. Alors, qui est la sirène? La sirène, c'est qui? C'est un démon du monde des ténèbres qui vit où? Sous l'eau, dans les mers. Elle est sous l'eau. Il y a un monde sous-marin. C'est là-bas qu'elle est. C'est là-bas qu'elle est positionnée. C'est un démon qui a l'aspect d'une femme. Mais nous tous, on sait que souvent, lors des invocations, il y a une queue qui apparaît et c'est avec cette queue de poisson qu'elle arrive à faire quoi? À nager, tout et tout. Comme vous le voyez, ou même comme tu l'as vu dans la miniature. Qui sont les enfants de la sirène? Les enfants de la sirène sont tout simplement les enfants qui seront le résultat de l'union entre une sirène et un homme. Ça dit, une sirène, une personne humaine, un homme comme toi et moi. Comment se fait-il que des hommes vont avoir des enfants avec la sirène? Je vais te le dire. En fait, il y a des satanistes dans ce monde qui sont là pour faire ce travail. Ça fait, ces satanistes s'unissent avec des sirènes. Ils font des mariages avec des sirènes. Nous avons fait une vidéo pour vous parler tout simplement de ce qu'on appelle mariage avec les sirènes. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Donc, mariage avec la sirène. Quand ils se marient, ils sont des enfants avec la sirène. Mais la grossesse des sirènes ne dure pas tellement longtemps, neuf mois comme les hommes, non. Un peu de jours seulement, elle a déjà accouché. Donc, une sirène peut avoir beaucoup d'enfants. Vous voyez? Voilà. Donc, et aussi les hommes physiques qui ne sont pas forcément des satanistes, mais également avoir des enfants avec la sirène. Comment ça se fait? Si tu couches avec une femme physiquement et que tu apportais un préservatif, ton sperm sera stocké où? Dans le préservatif. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas avaler ce préservatif avec le sperm? Tu vas forcément jeter. Lorsque tu vas jeter cela, ils iront récupérer quoi? Ton sperm. Et ton sperm sera utilisé. C'est pourquoi on vous dit que le préservatif, c'est encore une ruse du diable pour bloquer les gens dans le monde des ténèbres. Dans beaucoup de choses. Ça veut dire que ce sperm sera pris. Et ils iront. Ça veut dire que c'est spirituellement, physiquement tu verras ton sperm, mais spirituellement c'est diapathie. Il y a une sirène. Stockée où? Dans les douches. Quand les gens vont se masturber, en général dans les douches, ou encore ils vont jeter le sperm dans les douches, il y a une sirène qu'on appelle la sirène de la douche. Elle se trouve spécialement dans les douches pour récupérer tous les sperm qui seront stockés là-bas. Lorsque tu vas te masturber. Ou les gens vont se masturber. Et ce sont ces sperm qui vont faire quoi? Qu'on se voit des stocks. Ça veut dire que toi qui te masturbe beaucoup, il faut savoir que spirituellement parlant, tu as déjà des enfants dans le monde des ténèbres. Et ces enfants qui sont dans le monde des ténèbres là, sont très dangereux. Très, 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 très dangereux. Des enfants dangereux. Et ce sont même ces enfants-là qui pourront même faire quoi? T'empêcher d'avoir d'autres enfants physiquement. Ils seront en train de tuer les enfants. C'est pourquoi je dis d'avoir le Seigneur Jésus-Christ et de prier. Si tu te masturbes, arrête-moi ça aujourd'hui. Prie le Seigneur Jésus-Christ qui répand son sang sur toi pour te purifier et te délivrer de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, que tu sois lavé, délivré de la masturbation, de l'esprit de la masturbation aujourd'hui. Que l'esprit de la masturbation qui se trouve derrière tout ça te libère ce soir. Au nom de Jésus-Christ, dis amène avec moi. Dis amène avec moi encore. Dis amène avec moi. Vous savez pourquoi on fait cette prière? Cette prière a des effets. Tous ceux qui ont fait cette prière avec moi sont délivrés. Alors je vous parle. Maintenant, soyez vigilants parce que le diable, il revient avec ça des mois après pour venir combattre. Attention. Libérez-vous de tout ce qui est voulu au monde des ténèbres et de la masturbation comme les films pornographiques et autres. Tu sais, les femmes nues, tu sais. Évite-moi de garder les femmes nues d'or. En particulier, prie, prie beaucoup. Ça va t'aider. Donc, les enfants que tu as dans le monde des ténèbres qui sont très dangereux, ils vont se mettre à combattre. Combattre les enfants que tu as à avoir physiquement. Fausse couche. Fausse couche. Tu ne sais pas que tu t'es masturbé. Et voici qu'il y a des fausses couches. Même les femmes se massument. Je vais vous parler de quelque chose. C'est de tout ça dont nous sommes entrés par là aujourd'hui. Et ces enfants-là ne vont pas seulement rester dans le monde des ténèbres. Ces enfants-là seront envoyés par le monde des ténèbres sur la terre pour faire quoi? Occuper des postes très importants dans ce monde. Ils vont aller à l'école comme toi. Mais tu vas voir l'école qui sont très intelligents. Ça veut dire que c'est l'intelligence des gens qui sont dans la classe ou l'intelligence des gens de la classe qu'ils prennent pour fonctionner. Ils seront très intelligents parmi vous. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que dans la classe. Et ces gens-là, ils vont parcourir les échelons comme vous, jusqu'à atteindre le sommet. Même avoir des grandes entreprises. Ils peuvent même devenir des présidents. Oh mon Dieu! Ils sont en train de nous révéler des choses ce soir. Des choses graves que vous devez savoir. Est-ce que vous voyez de quoi on parle? Voilà. Tu as tout compris aujourd'hui. Vous avez tout compris. Et ces gens-là ne occupent pas seulement des grands postes dans ce monde ou des postes présidentielles. Ils sont également des chanteurs. Le chanteur que tu aimes là. Est-ce que vous voyez où ça, ça va? Le diable est place dans différents endroits dans le monde des dessins animés, dans le monde du cinéma, dans tous les secteurs pour influencer le monde puisque le diable veut quoi? Gouverner le monde. Il va donc passer par ces gens-là. Ce sont des gens qu'on appelle des hommes démons. Vous voyez? Ces gens, ils sont sans pitié. À un moment donné dans l'entreprise, vous allez voir que chaque année, il y a quelqu'un qui meurt. Chaque année, il y a quelqu'un qui meurt. Soit celui qui occupe le poste, c'est un sataniste ou un sorcier ou encore un homme de monde qu'on appelle encore une sirène, un enfant des enfants des sirènes. Ils vont commencer à faire des sacrifices mais ils vont s'arranger à ce que les gens ne parlent pas beaucoup ou bien on ne sache pas qu'il y a des trucs pareils. Mais, il y a des sacrifices. S'ils occupent une entreprise de transport, vous allez voir que chaque année, il y aura quoi ? Un accident. Les gens vont mourir, le sang va verser. Voici comment ils sacrifient des gens et ils renforcent la puissance et la force de ce qu'ils sont en train de faire. C'est un travail qu'ils sont en train de faire pour le monde des ténèbres. S'il est chanteur, il chante mon frère, il est célèbre, ma soeur, il chante et toi tu l'aimes, tu aimes sa musique et tu vas à son concert. Vous allez voir qu'au concert, pendant que les gens seront agités, il y aura des gens qui vont tomber là-bas. La mort. Vous allez voir, vous n'avez jamais entendu parler de ça ou un concert à la fin et les gens sont morts. Ce sont des sacrifices humains qui se passent comme ça. Et vous, vous ne savez pas c'est pourquoi nous en serions bon aînés pour t'ouvrir les yeux. Waouh ! Abonne-toi sur cette vidéo, active la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo car les vidéos qui vont venir vont sans doute t'étonner. Mon frère, ma soeur, sois très vigilant, fais très attention à ce que tu vois, à ce que tu entends et que Dieu t'aide dans toutes les dimensions. Comment les vaincre ? Première chose, accepte Jésus Christ. Deuxième chose, il faut être attaché à tout ce qui est dans l'église. Troisième chose, fais attention à tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout, parce qu'ils sont dans les choses extérieures que tu peux voir, la musique, l'industrie. Et quand tu cherches du boulot, il faut prier pour que le Seigneur te conduise dans une entreprise qui va t'aider parce qu'il y a des sorciers qui sont dans les entreprises qui font des sacrifices. Tu vois, le monsieur, il est tranquille chez lui, il est cher du travail, il a eu le travail et le travail qu'il a eu là va le pousser à la mort. Est-ce que c'est une bonne chose ? Non. Donc, prie dans tout ce que tu fais, mon Dieu devant. Ainsi, Dieu va t'aider. Ça veut dire que quand tu vas commencer à appeler que tu vas arriver dans une entreprise, ne sois pas étonné que dans cette entreprise, on te combatte si tu es entré ou bien, dès que tu arrives, quand tu regardes net, ils seront que tu es un vrai chrétien. Ils vont galer ton dossier puisque le DG, c'est un certainiste ou c'est un homme de monde. Ils vont bloquer tout. Voici comment c'est ce qui se passe avec cette histoire. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous devons travailler dur pour créer des structures pour pouvoir gouverner également le monde pour prendre des grandes décisions. Ce n'est pas un péché que tu dises, Seigneur, donne-moi ta force, donne-moi ton pouvoir ou encore, permets, Seigneur, que j'occupe de grandes forces dans ce monde pour pouvoir prendre des grandes décisions pour influencer le monde. Dieu va associer ta prière. Fais cette prière aujourd'hui et à celle de Jésus-Christ si ce n'est pas encore fait. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je t'accède, en de mon cœur et guide-moi. Amen. Tout simplement. Demande par la suite le sang de Jésus-Christ. Dis, Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me purifie. Facile. Dis encore, éteindre mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit soit sur moi pour me guider. Amen. C'est tout. Fais cette prière que je viens de faire et par la suite je te dirai ce qu'il va falloir faire pour la suite. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu peux même regarder les deux vidéos qui sont là, ça va sans doute t'intéresser. Et en dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, clique la suite, abonne-toi et ne manque pas la prochaine vidéo. Merci. Bon.